Générique Bonjour, bonjour William, bonjour à tous, Loïc Lemeur, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes le PDG de Leaders, c'est un peu le Facebook des gens les plus influents de la planète. Vous êtes installé à San Francisco, vous êtes un habitué de Davos, c'est votre 15e Davos. D'abord, à quoi ça sert Davos ? Davos, c'est vraiment l'endroit où se retrouvent plusieurs acteurs qui font un petit peu le monde aujourd'hui, donc les grands patrons, les grands médias, et puis aussi des chercheurs, des gens qui viennent un peu de tous horizons. Et des politiques aussi, il y a des ministres, des chefs d'État. Oui, les politiques passent, et puis on a des moines qui viennent faire de la méditation, il y a pas mal, c'est un endroit assez extraordinaire. Oui, il y a le porte-parole du Dalai Lama, Mathieu Ricard. Oui, et puis tous les matins, il y a des sessions de méditation avec les leaders. Mais à quoi ça sert, au fond ? C'est d'ailleurs un peu paradoxal, c'est à l'ère numérique. En fait, plus on se rencontre, et on a besoin de se rencontrer, ça sert à faire des, par exemple, à faire progresser certaines causes. On parle aussi, évidemment, pas que des affaires, mais de la pauvreté, du terrorisme, de tout ce qui fait le monde d'aujourd'hui, et de mettre dans une même salle les acteurs qui peuvent résoudre un problème ou le faire avancer. Mais on fait aussi des affaires, on signe des contrats, on rencontre des clients et des fournisseurs. Oui, bien sûr. C'est un très, très bon endroit pour financer un nouveau projet, par exemple. Le thème cette année, c'est la quatrième révolution industrielle. De quoi s'agit-il ? C'est la fusion entre le numérique qui a démarré, finalement, dans les ordinateurs, puis le passé mobile, les apps, tout ça, c'est du passé, maintenant. Les applications. Merci. Et ce qui se passe aujourd'hui, finalement, c'est qu'on fusionne ces technologies du logiciel dans des machines. Alors, les machines, ça peut être la voiture, par exemple, qui commence à conduire toute seule. Ça peut être les drones. On va voir partout, de plus en plus, des drones qui volent et qui vont... Finalement, c'est le logiciel qui s'intègre avec le matériel. C'est vraiment ça. Et puis, vous rajoutez une troisième dimension, qui est le corps humain, où on va avoir de plus en plus... On porte des choses sur nous, bien sûr, mais on va pouvoir modifier notre génome. On va pouvoir... Les sciences de la vie, finalement. Ces trois fusionnent ensemble. Et donc, on va avoir... C'est fabuleux ce qui est en train de faire. Ça transforme notre vie, mais c'est aussi une menace pour nos emplois, selon une étude de Davos, du Forum économique mondial. 5 millions d'emplois dans le monde sont directement menacés. Ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète. En même temps, c'est une formidable opportunité pour des jeunes qui apprennent des nouveaux métiers. C'est-à-dire qu'on regarde souvent, même si ce chiffre est net, je crois, mais on regarde souvent ce qui disparaît, mais pas forcément ce qui arrive. Mais c'est vrai que, par exemple, les voitures qui conduisent toutes seules... Vous, vous en avez une en Californie. Ça vous semble utile ? Elle vous conduit correctement ? Oui, c'est le début. C'est-à-dire qu'elle suit les poitillés sur la route. Elle est capable de se garer toute seule et de rentrer et sortir de mon parking. Vous n'avez pas peur ? Vous sentez en confiance ? Oui, à nouveau, c'est nouveau. Mais ce qui est fantastique, c'est que finalement, elle est plus sûre que moi sur pas mal de choses. C'est-à-dire que le réflexe que vous avez, si quelque chose se passe devant vous, quelqu'un freine, ou il se passe un accident, eh bien, il faut que ça arrive à votre cerveau, que ça revienne. Alors que ma voiture a des capteurs partout qui va immédiatement freiner pour moi. Et trois fois déjà, je sais que j'aurais été très prêt ou j'aurais pu... Donc en fait, c'est plus sûr. Il va y avoir toute une série de révolutions qui vont se produire avec les voitures qui conduisent toutes seules. Alors, l'année dernière, ici même, vous nous aviez présenté ces fameuses lunettes qui font aussi ordinateur. Puis finalement, ça ne s'est pas tellement développé. Je n'ai pas l'impression que ce soit un grand succès. L'ordinateur que vous portez sur la tête ? Non, moi, vous savez, j'adore essayer les nouveaux gadgets. C'est très intrusif, en fait. Vous avez quand même un ordinateur sur la tête. Oui, vous avez l'air un peu stupide. Enfin, voilà. J'étais moi, en l'occurrence. Mais ça va aller dans des lentilles de contact. Ça va venir. Vous allez avoir un ordinateur avec un petit écran directement intégré au-dessus de votre rétine. Et là, on ne verra plus rien. Ça va venir. Vous allez avoir un petit micro derrière l'oreille. Donc c'est juste le début. Oui, si je pouvais avoir une oreillette un peu plus petite, ce serait plus pratique. Souvenez-vous, les téléphones portables, quand on démarrait, c'était comme ça. Il fallait sortir l'antenne. Il fallait un sac à dos avec les batteries. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a une vingtaine d'années. Sur les marchés financiers, on observe aussi une bulle financière, notamment aux Etats-Unis, notamment sur les valeurs technologiques. Est-ce que ça signifie que, justement, toutes les promesses ne sont pas au rendez-vous ? Et peut-être que certaines industries ne rapporteront pas ou peu d'argent ? Pas vraiment. C'est plus une correction qui est en train de se passer depuis 15 jours, 3 semaines. Donc, il faut le regarder. Si vous regardez, par exemple, l'action Amazon sur 10-15 ans, aucun problème. C'est-à-dire que les révolutions qui se traduisent par des chiffres qui sont excellents, de chiffres d'affaires et de profits. C'est assez nouveau. On n'est plus du tout dans les années 2000. Ces entreprises sont vraiment très, très saines et magnifiques. Par contre, ce qui se passe, donc Uber, par exemple, dont on parle beaucoup en France... Oui, qui vous permet d'avoir l'équivalent d'un taxi pour beaucoup moins cher. Oui, qui a créé des millions d'emplois qui vont être détruits par les voitures qui conduisent toutes seules. Donc, ça, c'est paradoxal. 65 à 70 milliards, la valorisation de cette entreprise. Ce n'est pas encore que tu es en bourse. Non. Alors, justement, ils sont en train de chercher à se financer à nouveau, à lever des fonds. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous prenez un Uber, ce n'est pas forcément profitable pour eux. Uber perd de l'argent. Oui. Il faut lever beaucoup, beaucoup d'argent. Cette entreprise perd de l'argent. Chaque course est une perte aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils veulent de la croissance. Donc, ils investissent. Ils investissent. Ils ont réussi réellement à dominer un très grand nombre de pays et à remplacer les taxis. Vous le savez. Vous en parlez beaucoup en France. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise cherche à se financer sur 65 à 70 milliards de valorisation alors qu'elle a 5 ans. Et elle n'arrive pas à le... Si elle allait en bourse, ce serait probablement beaucoup moins que ça. Voilà. Donc, il y a une correction très violente qui est en train de se produire entre les valorisations privées, ce que vaut l'entreprise quand elle n'est pas publique, pas en bourse, et la bourse qui est en train de... Une entreprise comme GoPro, les petites caméras, c'est passé de 100 à 15 ou 20, le coup. Et les géants de l'Internet, Google, Facebook, Twitter, eux, se portent bien ? Une correction de 20% à peu près dans les 15 jours, c'est pas... Enfin, c'est pas énorme. Mais je pense qu'on s'ajuste, en fait. Sur Facebook, la grande question, c'est est-ce que c'est un Internet privé qui va finalement remplacer un Internet public accessible à tous ? Et donc, nous serons de plus en plus dépendants de cette entreprise en particulier et de ces géants en général ? Oui, mais... Ça vous inquiète ? Pas vraiment, Jean-Paul, parce que ce qu'il faut voir, c'est que les... D'un mot pour conclure ? D'un mot. Les géants d'aujourd'hui se transforment très, très vite. Vous vous souvenez, il y avait Yahoo, il y avait AOL, il y a pas mal d'entreprises qui disparaissent aussi assez vite. Donc, il faut faire attention à regarder Google, par exemple, sur les réseaux sociaux. Pas vraiment, c'est Facebook. Mais le prochain va peut-être aussi remplacer Facebook. Ça change très vite. Merci beaucoup, Loïc Lemaire, d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous. Et c'est donc à vous, William. Oui, merci beaucoup, Jean-Paul. À demain, même endroit ? Il ne m'entend pas. Même lieu, même heure, comme on dit. Très bien. Mais vous transmettrez à M. Lemaire les amitiés de Laura du Web, parce que ce sont des gens qui se connaissent dans ce milieu-là. Voilà. Allez. Laura du Web, vous salue. Moi-même. Bonne journée. Bonne journée. À demain.